Qu'est-ce qu'il faut penser des écrits de Maria Valtorta, cette auteure italienne qui a commencé à écrire à partir de 1943 l'évangile tel qu'il m'a été révélé, parce qu'elle disait qu'elle avait des visions de Jésus qui lui dictaient l'évangile. La première chose, c'est que la Bible, c'est la Bible, et que les écrits de Maria Valtorta n'ont pas vocation à se substituer à la Bible. La deuxième chose, c'est que beaucoup de théologiens ont quand même quelques réticences. Il y a eu des mises à l'index, alors l'histoire est compliquée, je ne vais pas revenir là-dessus. Finalement, le magistère s'est penché là-dessus et a tranché. Les visions et les dictées ne peuvent être tenues pour une origine surnaturelle, mais que c'est une manière de parler. Ce qui n'empêche pas Maria Valtorta à côté d'avoir une grande vie de prière. Ça veut dire simplement que vous ne pouvez pas utiliser les écrits de Maria Valtorta pour justifier des opinions théologiques. Ça ne sert pas à ça. Moi, si vous voulez, ça me fait penser à un film qui vous parlerait de Jésus, et il y en a des très bons qui portent beaucoup de fruits, mais c'est à vous de faire la part des choses entre ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre.